Un des lieux d'écart qui pour moi fait que c'est très important qu'il y ait un dialogue entre des mouvements sociaux et de la société civile est le monde de la recherche ou des experts ou des décideurs institutionnels c'est qu'il faut faire tomber toute une mythologie autour d'internet aussi bien la mythologie des lendemains qui chantent et des aujourd'hui qui triomphe que la mythologie des catastrophes du zapping de la direction de la perte et que les deux sont des croyances qui se renvoient en miroir et qui alimentent les discussions j'avais essayé d'en lister un certain nombre dans l'atelier et qu'apparemment toutes sont considérées par les chercheurs comme étant des croyances absolument non fondées une des choses que j'ai retenue de ce matin de la discussion qui a eu lieu c'est que tant qu'on ne traite pas des situations particulières locales liées à des telles disciplines liées à tel âge d'élèves liées à telle situation d'apprentissage on parle dans le vide parce que ce qui est vrai de l'une ne sera pas vrai de l'autre et la deuxième chose que j'ai retenue aussi c'est que contrairement à toute la mythologie de l'auto apprentissage par la fréquentation d'internet etc au contraire l'arrivée de de supports numériques d'outils numériques de lieux numériques de des champs numérisés d'échanges demande bien plus grande intervention de l'enseignant ou du maître concepteur en amont pour créer les situations mais surtout au fur et à mesure du déroulé de l'apprentissage c'est à dire que contrairement aux idées répandues on va pas vers moins d'écoles mais plus d'écoles en revanche il est sûr que la position pédagogique qui opposait dans les médias quelquefois cette idée d'un enseignement qui serait soit un coach individuel auprès d'un enseignement très individualisé ou contraire un prof détenteur du savoir qui dirait wikipédiator c'est ça c'est absurde cette opposition puisque le maître est forcément dans les deux positions peut-être que les pédagogies nouvelles le disaient depuis longtemps mais c'est rendu beaucoup plus visible c'est que pour pouvoir être un bon coach un bon accompagnateur de l'élève il doit en même temps avoir une bonne maîtrise de savoir alors du coup moi mon inquiétude c'est combien de temps il faut pour former des maîtres pour en arriver là parce que ça tombe pas du ciel je veux dire que si c'est lent pour l'élève c'est aussi lent pour le jeune enseignant et quels que soient les modes de référence de l'un ou des autres il faut le temps d'apprendre et le temps d'apprendre il se on peut pas arriver à l'compacter je veux dire c'est quand même une institution vénérable quand même 150 ans c'est pas rien et puis qui a sur l'espace public un positionnement qui permet de penser qu'elle est au service du bien commun elle est pas en train de défendre des intérêts privés de vendre des logiciels de gagner bon c'est très important pour d'une certaine manière établir les conditions d'un dialogue avec des chercheurs de réciprocité de bienveillance je dirais ou de confiance a priori on peut compter sur la déontologie de la ligue pour ne pas faire dire aux chercheurs ce qu'ils ne disent pas et pour ne pas non plus les faire sortir de leur domaine de compétences parce que c'est très souvent une manière dont les je dirais les groupements sociaux fonctionnent qui est de chercher dans des recherches scientifiques une généralisation qui les arrangerait politiquement pour dire les choses un petit peu brutalement là il me semble que ça fera partie du deal d'une certaine façon que le chacun respecte le travail de l'autre je pense que les chercheurs ont tout intérêt à ce que les savoirs qu'ils élaborent et qui reste souvent très confidentiel soit est un espace de diffusion de réception où il soit retravaillé d'une certaine manière la diffusion grand public la ligue pourrait être un des lieux pas le sol mais c'est un des lieux où ça pourrait se faire je veux dire que ce matin quand on constatait entre nous apparemment il y avait un consensus là dessus qui est qu'il ya un fossé entre ce qui se dit dans l'espace public autour du numérique en éducation et ce qui se sait à l'intérieur des espaces de gens spécialistes il me semble que la ligue pourrait être une des têtes de pont pour réduire je sais pas si c'est une fracture sociale mais en tout cas c'est quelque chose qui fait pas du bien au numérique en l'éducation